Il y a un peu plus d'un an, David s'est associé avec son père. Il a emprunté 250 000 euros pour acheter des terres et rénover le système de traite. Déjà au bout d'un an, l'étude que j'ai faite, elle n'a plus rien à voir par rapport au prix des aliments et des intrants. La montée du prix des céréales mais aussi du carburant coûte aux éleveurs entre 1 et 3 centimes par litre de lait selon les exploitations. Ils réclament donc aux transformateurs et aux distributeurs de répercuter cette augmentation sur l'achat de leur production. La poudre n'est pas raflammée. La poudre vaut des prix énormes. Elle est chère. Notre produit va pour faire du beurre de la poudre et des produits frais. Il faut quand même des marges énormes puisqu'ils payent le lait pas cher. Ils partagent un petit peu le gâteau et qu'ils en donnent un peu à tout le monde. Véronique et Jean-Paul, d'une ferme voisine, dénoncent eux aussi un manque de visibilité à moyen terme pour anticiper et investir sur l'avenir. Ce n'est pas de savoir si le mois prochain il y aura 2 ou 3 centimes de plus. Je dirais que c'est dans la durée, une stabilité des prix et un prix plus élevé évidemment parce que depuis la crise de 2009, on est sans arrêt à se poser les mêmes questions. Demain, comment ce sera face à nos investissements ? Distributeurs, transformateurs et éleveurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord lors de la dernière table ronde lundi dernier. Les producteurs, eux, attendent avec impatience de savoir combien ils seront payés pour leur lait le mois prochain. Merci. 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 Merci.